Guten Morgen, allez-yden, let's use our aujourd'hui l'Elonie, Shmat, Avraham, Chay, Norber, Ben Fortuny, Mazal, Chaya, Bat, Tovar, Mechamim, Ben, Rosa, Avraham, Ben, Yosef, et Moshe, Ben, Yaakov, Tarab, si vous souhaitez aussi de nous, chanetsu, de 2 Mishan, Contexte à 5 Méditernelles, nous débutons aujourd'hui le 6ème pérg de Ghorot, pérg Vav, Mishnah Aleph. On débute dans ce chapitre le sujet de définir « Qu'est-ce qu'un défaut qui invalide un Korban ? » C'est précisé dans le Prorot, ça concerne en réalité tous les Korbanotes, spécialement dans le Prorot, on connaît bien le principe que le Béhor, il faut patienter, à notre époque par exemple, il faut patienter jusqu'à qu'il va y avoir un défaut qui va être invalidé pour le Mishbeach, seulement pour aller sur la Shrita. Qu'est-ce qu'on considère un défaut ? Ça concerne aussi tous les autres Korbanotes, la plupart des Korbanotes, où dans ce cas-là, il faudra plutôt racheter la Gdusha sur un autre animal. Pour le Béhor uniquement, et le Maaser, on aura une permission de le conserver directement. Donc, la Mishnah commence. Al-Elu Moumin Shukhatin Tebechor Sur quel type de défaut on pourra faire la Shrita au Béhor ? Considérer que ça y est, il est invalidé pour le Mishbeach. Et il y a, en réalité, c'est déduit d'un Pastouk, il y a un Klalopatuklal, ça va porter à la fin du Barthénora, qui nous dit, je vous dis, mon but c'est de vous dire juste le principe, c'est tout défaut qui ne va pas se ressouder, se refermer, il ne va pas se reboucher, eh bien c'est un défaut qui va valider. En l'occurrence, on va commencer avec les défauts qu'on va trouver autour de l'oreille de l'animal. Et la Mishnah me dit, nivgema osno mis minacechus, si l'oreille au niveau du schrus, schrus c'est le cartilage, c'est-à-dire c'est le haut de l'oreille qui est dur, donc, qui a eu un pgam, qui a eu une entaille, le Barthénora précise, que ça implique qu'il y a eu pour le moment un petit manque, il y a eu un petit bout qui a sauté et qui ne sera plus jamais rebouché. Parce que ça ne se renouvelle pas, à la différence d'une peau qui a été incisée, dans le lobe de l'oreille, par exemple, à l'ominar, comme l'ominar, mais pas de la peau, il y a une petite discussion, c'est quoi exactement, pas de la peau, le Barthénora ne rapporte pas de la partie molle, donc l'apparemment c'est le lobe de l'oreille, je ne sais pas comment c'est, je n'ai pas cherché comment c'était une oreille d'animal, mais j'imagine qu'il aurait lancé une partie molle. Dans le rambam, c'est plus machemac, en fait, on parle de la partie externe du lobe, sans avoir touché le cartilage. En tout cas, c'est le même principe, quoi qu'il arrive, si on a touché au cartilage, le cartilage ne va pas se renouveler. Si on a touché à la peau, la peau, elle va se refermer, elle va se renouveler. Donc, le cartilage, avec le corban, ça s'appelle qu'il est manquant maintenant, il est racère, il lui manque quelque chose, comme pour un étrogue, on vérifie qu'un étrogue, si toutefois, dans l'étrogue, on a planté un onglet, on a retiré un petit peu de chair, c'est fini, il n'est plus entier. Et bien même pour le corban aussi, il fait un corban entier. Et donc, l'amicha continue en 10 ans. Donc, il faut qu'il y ait eu un, pour le moment, on parle d'un bugamme, pas d'un bugamme, c'est qu'il y a eu un manque. Donc, on précise un bugamme qu'on puisse le sentir en passant l'ongle. Imaginez, dans le livre, ici par exemple, on a une entaille, et quand on passe le doigt, on sent que ça manque de quelque chose. Ça, ça s'appelle le Chagirat Tziporen. Dans le chat, ça a parlé dans plusieurs endroits, dans les Chodfilines aussi, c'est le Chodfiline qui prend un coup et qui devient bon camp, on a aussi un problème de tâche-rouille dans le Chodfiline. Nisdeka, donc l'amicha continue en me disant, Nisdeka, Afalpichal, Khasra, jusqu'à maintenant, on a parlé que c'était Khasr, que c'était manquant. Mais l'amicha maintenant continue en me disant, tu sais, c'est même pas la peine de manquer, même si ça a été sadouk, ça a été coupé en deux, fendu. Même s'il n'y a rien eu de manquant. Mais si ça a touché au cartilage, le cartilage a été fendu en deux, c'est fini. Et on continue encore. Donc on a dit, Nisdeka, Afalpichal, Khasra, ou encore, Nikva, Menoh, Khashr, puisque maintenant on a parlé qu'il y a la forme de l'oreille qui a eu un problème. Soit ça a été incisé, ou soit ça a été manquant, il y a eu un petit bouquet qui a sauté. Et l'amicha maintenant continue en me disant, tu sais, il y a même mieux encore. L'oreille, extravagant, elle est intacte. Mais il y a un trou en plein milieu. Comme ça a devenu la mode de faire des piercings un peu bizarres aujourd'hui, on trouve des gens qui ont des piercings dans les oreilles, dans le haut de l'oreille. Et bien imaginez comme ça, ça va nous faire que le cartilage a été manquant, puisqu'on n'a pas fallu de cartilage. Alors l'amicha me dit, Nikva, Menoh, Khashr, s'il y a eu une taille de Unkashr, Unkashr, c'est une enceinte, je ne sais pas quoi ça ressemble exactement, dans le partenariat, c'était pas précisé. C'est pas précisé dans le titre d'Israël. En tout cas, il y a eu un trou assez important, au point où il y a eu une karachina, une petite boule de karachina qu'on peut faire entrer, refaire ressortir. Ouais, donc ça y est, ça a été perforé. Et le bartendariat précise, même si c'est pas dans un endroit, c'est deux petits endroits, un ici et un ici, mais ensemble ça fait la même quantité d'une karachina. Alors le bechor, il est le bechor, le korban, n'importe quel korban, alors il a été invalidé, le bechor, il pourrait donc être consommé. Maintenant, O, chez Yavacha, je sais, c'est même pas la peine que ça ait été perforé, même si ça a été asséché, ça a été dévitalisé, il a perdu sa vitalité. Ça veut dire quoi ? Ça implique quoi ? Alors le bechor continue en me disant, qu'est-ce qu'on considère que ça a été asséché, que ça n'a pas vu sa vitalité ? Alors le bechor me répond, si toutefois ça a été asséché, comme une peau morte, un peu comme, on peut le voir sur la plante des pieds, un talon, un peu comme ça, et bien le bechor me dit, tu sais quoi, si son oreille, tu vois qu'elle a la peau morte, la peau morte, comment tu vas savoir ? Prends une aiguille et plantes-la. Si tu vas voir qu'il y a une... C'est un petit problème technique, parce que... Bon, je vais vous expliquer après. En tout cas, si on pouvait prendre une, on va parler au conditionnel, au subjonctif. Et... C'est-à-dire, si tu prenais une aiguille, tu la plantais dedans, ça ferait qu'il n'y aurait plus de sang qui sortira, qui sortirait. Donc ça implique que dans ce cas-là, elle a asséché l'oreille. D'accord ? C'est quoi mon problème technique ? C'est simple. C'est comment tu vas te permettre de prendre une aiguille et de perforer une oreille d'un bechor ? Si tout ça n'est pas bechor, tu n'as pas le droit de faire un boom. Alors, je me suis dit que probablement, c'est que... On imagine, si ce n'était pas un bechor, est-ce qu'on aurait eu du sang qui serait sorti ? Ça, c'est pour le premier revit de la Mishnah, donc. C'est ça la quantité de Yévesha. Ça, c'est asséché, donc il n'y a plus de sang si on perforait. Alors, il y a une autre mesure d'assèchement de l'oreille. Non, ça ne suffit pas de lui mettre, si tu lui mettais une aiguille et qu'il n'y aurait pas dedans et qu'il sortirait, ça ne veut pas dire encore que l'animal, il n'a pas encore été, cette oreille n'a pas encore été considérée comme morte, concrètement. Donc, ça ne l'invalide pas encore le corbanne, jusqu'à quelle quantité ? Jusqu'au cas où, si tu partais de lui toucher l'oreille, ça serait mis frar, ça s'effriterait. Je ne sais pas exactement comment ça ressemble, on touche l'oreille. J'ai entendu des histoires, quand il fait très froid, que ça peut arriver dans le pays froid. Peut-être que c'est un peu le même principe, en tout cas, que ça s'asséché. Alors là, même si on voit apparemment, extérieurement, une oreille qui a l'air intacte, sa forme n'a pas été touchée, mais puisqu'elle est foncièrement morte, elle a un point mort même dans son oreille, eh bien, ça fait que l'animal est invalidé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous en prie à Natsrachakotou.